Bonjour et merci de m'accrocher, c'est gentil. Je vais vous parler plutôt de valeur et de valeur des sols pour les agriculteurs. Avant de commencer la présentation, juste pour peut-être faire un petit parallèle qui vous aiderait à comprendre comment on était amené à se poser ces questions-là. Quand on parle d'agriculture, d'alimentation, je vais juste vous demander de penser un petit peu à vous en tant que consommateur. Quand vous allez acheter quelque chose à manger, des produits de fruits, des légumes, qu'est-ce qui importe pour vous ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Bien sûr, ça peut être pour vous mourir, pour survivre. Mais pour certains d'entre vous, il y a d'autres éléments qui peuvent jouer. Peut-être que pour vous, ce qui est important, c'est de favoriser une agriculture locale pour des raisons environnementales, des raisons économiques, qui vont contraindre aussi le type de produit que vous allez pouvoir acheter. parce que sinon, vous allez pouvoir vous nourrir. Le choix du modèle économique aussi peut passer par différents types de structures auprès desquelles vous allez vous fournir pour vous alimenter. Il peut y avoir aussi des enjeux plutôt sociaux ou relationnels, avec certains types comme les armes, par exemple, pour être au contact du producteur. Et puis peut-être que pour d'autres personnes, ce qui va jouer, ça va être la qualité des produits qui peut être reconnue par les labels, par exemple. Et parfois, peut-être que vous allez être intéressé par différents éléments, donc vous aimeriez bien favoriser quelque chose qui est local. Mais en même temps, vous voulez aussi des choses de qualité. Et puis, vous êtes aussi contraint peut-être par d'autres choses à l'extérieur, donc votre emploi du temps typiquement, peut-être votre budget, l'accès que vous avez à la ressource, peut-être des situations inattendues. Je ne sais pas s'il y a votre belle famille qui vous appelle le samedi soir pour vous dire qu'on débarque demain midi avec les trois enfants et que le frigo, il est vide. S'il n'y a pas de biappie de marche le dimanche, peut-être qu'il faut aller au supermarché, vous éviter, des choses comme ça. Donc ça, ça peut mener à un certain nombre de compromis. Donc là, c'était le petit parallèle introductif. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on se demandait, finalement, les agriculteurs, OK, donc tout le titre de pratique, mais qu'est-ce qui les amène à les adopter ? Est-ce qu'il y a des compromis ? Est-ce qu'il y a des choses qui comptent pour eux et qui peuvent rentrer en conflit ? Et comment est-ce qu'ils arrivent à une décision de gestion, finalement ? Et là, notamment, on s'est intéressé à ce niveau-là au sol. Donc, dans le cadre de ce travail-là et de la thèse, du coup, je suis encadrée par Annegrette Nicolai, Daniel Cluzot à EcoBio, au CREM, donc il y a le laboratoire d'économie et gestion à Rennes par Michel Renaud, et également en Allemagne par Martin Potoff, et Albert Bernadette. ah oui, ça n'a pas pris en compte le bon signe, c'est pas là. Donc, du coup, si on s'intéresse aux valeurs et aux actions des individus, on peut considérer qu'au sein d'un socio-écosystème, on a des interactions entre les êtres humains et leur environnement dans le sens des éléments qui les entourent et qui est dynamique, et chacun allant influencer l'autre. Et à l'échelle de l'individu, ça a créé pour le philosophe Doui un certain nombre d'expériences, une expérience qui va créer des principes et des raisons qui vont amener à la construction d'un certain nombre de valeurs à travers l'activité cognitive. Donc, quand l'individu rencontre une situation problématique ou un manque doit être comblé, son expérience et les caractéristiques de la situation donnée vont l'amener à déterminer ce qui est souhaitable, mais ce qui est souhaitable au regard des moyens qu'il est capable de mettre en œuvre pour y arriver. Et l'objectif, donc la fin à atteindre, peut-elle même devenir un moyen vers une autre fin. Et donc finalement, pour ce philosophe-là, les valeurs, elles sont objectives dans une situation donnée, et elles peuvent changer en fonction du contexte, même si on peut observer des tendances à l'échelle de l'individu. Et donc, étudier les valeurs passerait par l'étude, finalement, des comportements actifs et des attitudes des individus dans une situation donnée. Et si on essaye de caractériser ces valeurs, on peut utiliser notamment le concept de valeur plurielle qui a été proposé, qui est déjà bien présent en littérature. Et il y a notamment un papier qui a été proposé en 2018 par Arias Arrivalo et Thaï, qui fait une revue un petit peu de l'ensemble des typologies qui peuvent exister. Et donc, en fait, on se rend compte que si on adopte ce principe de valeur plurielle, qui met en avant la pluralité des valeurs, en fait, et des interactions entre écosystèmes et êtres humains, qui ne peuvent pas être appris en avant uniquement par le cadre monétaire, et typiquement qui ne peuvent pas être retranscrites uniquement par l'indicateur monétaire. On se rend compte qu'il existe des définitions qui sont assez variées. Et donc, eux, on proposait une typologie qui reprend quatre grands types de valeurs, donc des valeurs dites instrumentales, donc là où l'objet, l'écosystème, il est perçu via l'utilité qu'il a, et c'est typiquement dans ce domaine-là qu'on peut avoir recours à une évaluation monétaire. Il y a tout un point de la philosophie de l'éthique environnementale qui porte sur les valeurs intrinsèques, donc des valeurs de la biodiversité ou des écosystèmes ou des services écosystémiques, selon l'orientation des philosophes, qui seraient propres à l'écosystème et qui seraient éventuellement révélées par la relation avec l'être humain, mais l'écosystème aura une valeur pour et par lui-même. Il y a des valeurs fondamentales, donc on y a là plutôt trait au maintien de la vie humaine et des valeurs qu'on dit eudaimoniques, donc là c'est plutôt lié vraiment à du bien-être, à une bonne vie, pour l'idée. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Donc nous, dans notre cadre du travail, on a considéré qu'il y avait finalement des facteurs externes aux individus, que ce soit des paramètres biotiques et agiotiques de l'environnement, mais également des éléments sociétaux, comme les activités humaines, la culture, ça peut être le fonctionnement des institutions aussi qui vont influencer les individus, et des processus internes. Et tout ceci, en interaction, va permettre l'émergence de valeurs plurielles, ou de valeurs qu'on considère nous comme plurielles, et qui vont influencer les pratiques de gestion des agriculteurs au niveau de leur soeur. Donc cette étude-là, là je reviens un petit peu au cadre plus pratique. Donc cette étude-là, en fait, elle a lieu dans le cadre d'un programme biodiversa européen, donc de recherche, qui s'appelle Soyman. Et donc dans l'ensemble de ce projet-là, il y a des approches multiples, donc il y a vraiment de l'approche écologique, l'approche économique. Et donc l'idée de ce programme-là, c'est de faire le lien entre biodiversité des sols et fonction des écosystèmes sols, qui peuvent aboutir à des services écosystémiques, donc typiquement qui peuvent être magnifiques pour l'agriculteur, et à faire le lien avec la gestion des sols, puisque en fonction des sols, l'agriculteur va déterminer ses pratiques de gestion, mais en retour, ses pratiques de gestion peuvent modifier les sols. Et l'objectif du programme Soyman, c'est de fournir des éléments pour participer à améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculture. Donc ce programme-là, il porte notamment sur des sols européens, et le modèle qui a été choisi, c'est la culture du blé, donc principalement le blé tendre et le blé dur, parce qu'on a aussi des terrains en Andalousie, en Espagne. Donc là, vous pouvez voir qu'on a six pays qui sont intégrés, avec du terrain en Espagne, France, Allemagne, Suède, Roumanie, et on a également des partenaires qui participent pour les analyses en Estonie. Donc, si on se penche un peu sur une étude de cas sur biodiversité des sols et l'agriculture européenne, il y a une littérature assez extensive qui existe et qui montre bien l'importance que peuvent avoir les fonctions des sols et les effets positifs pour la régulation et la résilience des accro-écosystèmes. Et malgré tout, la situation actuelle tente à montrer qu'il existe aussi des pratiques qui peuvent avoir des effets négatifs potentiels ou avérés sur la biodiversité des sols sur lesquels reposent les fonctions des sols. Et du coup, ça peut peut-être avoir un effet ensuite sur la provision de services finalement pour l'agriculture. Donc l'origine de ces perturbations, elle est multiple, et elle va déterminer à la fois le type et l'intensité des perturbations. Et c'est notamment ce qu'on peut avoir ici au niveau des pratiques culturelles, donc des pratiques de gestion des sols. Et vous me direz, mais pourtant, les pratiques de gestion, elles sont bien encadrées par la législation, et c'est vrai. Mais si on regarde de manière générale les politiques de préservation des sols en Europe, on se rend compte que finalement, elles sont dispatchées dans plusieurs textes de loi et qu'on a une dispersion importante avec un manque de mesures communes et qui ferait le lien. Donc typiquement, pour les sols, en 2014, il y a eu l'abandon du projet de directive malgré la création d'une commission thématique dédiée au sol en 2006. Et aujourd'hui, en fait, les mesures, elles sont dispersées au sein de la PAC, ça peut être de la directive NITRA, de la directive O. et donc, il manquerait une unité et une cohérence. En tout cas, c'est ce qui a été mis en avant. Et nous, au sein de ce contexte global-là, si finalement, l'objectif de Seumann, c'est de promouvoir peut-être des recommandations en termes de pratiques de gestion, l'idée, c'est peut-être d'arriver à comprendre en amont est-ce que les agriculteurs, ils attribuent des valeurs à la biodiversité des sols et si oui, est-ce qu'elles influencent leurs pratiques de gestion ou est-ce qu'elles sont concurrencées peut-être par d'autres types de valeurs et avec des classements qui mènent à certaines pratiques plus que d'autres. Pour répondre à ça, là, c'est le travail qui est issu de la première année de thèse. Il y a eu une petite étude, une enquête sur la littérature existante où j'ai essayé de trouver des études qui portaient vraiment sur des pratiques de gestion en Europe au niveau des sols. Donc, ça comprenait à la fois le travail du sol, les rotations, ça pouvait comprendre la fertilisation, l'utilisation couverte. Et l'idée, c'était de chercher derrière si dans ces papiers-là, il y avait des informations sur comment les agriculteurs percevaient leurs pratiques ou les sols et comment ils les justifiaient ou ils les expliquaient. Et finalement, j'ai trouvé relativement peu de papiers qui faisaient vraiment un lien clair entre valeur, perception et action de gestion des sols. Donc, on a une littérature assez variée sur les pratiques de gestion des agriculteurs, sur les attitudes, le comportement, etc. mais quelque chose qui fait du descriptif et des études qui ne vont pas prévoir à l'avance les arguments, les paramètres qui vont être mentionnés par les agriculteurs mais qui les laissent exprimer eux-mêmes. Finalement, il y a une littérature qui à l'échelle pour toute l'Europe est peut-être limitée. On a complémenté ça par des focus groups. Donc, le focus group, c'est un compte de discussion. Donc, c'est un outil qui est un peu plus ouvert encore que ce que vous pouvez voir dans les entretiens semi-directifs. L'idée, c'est de, sur une thématique donnée, de laisser les participants échanger. Et là, c'est un outil qui est relativement courant pour les études qui ont trait à l'agriculture ou aux problématiques agricoles. Et donc, compte tenu de la diversité des pays qui sont intégrés dans ce humain, on a un peu limité et restreint les critères de sélection. Donc, ce qu'on voulait, c'était surtout des agriculteurs qui du lait sur moins une partie de leur exploitation et qui soient en agriculture conventionnelle pour la moitié d'entre eux parce que lorsqu'on passe à des systèmes biologiques, par exemple, en agriculture biologique, on a des problématiques et des contraintes qui sont différentes. Donc, c'était d'avoir un groupe qui soit suffisamment homogène aussi pour faciliter les échanges et la discussion. Alors, là, vous pouvez voir, je tiens à préciser, ce sont vraiment des focus groups qui ont une vocation à être exploratoires parce que là, si vous le regardez bien, on a eu vraiment des groupes qui ont été différents. Donc, on a essayé de mettre en place un protocole commun pour la sélection des agriculteurs dans chacun des pays. Ensuite, les relations avec, notamment, les passées par les champs d'agriculture locales, elles sont plus ou moins faciles en fonction des... Et donc là, les résultats qu'on a obtenus ont vraiment vocation à faire un inventaire plutôt des valeurs de manière exploratoire. Donc, si on regarde les valeurs qu'on a trouvées et qui sont associées à la biodiversité des sols, surtout les valeurs que j'ai pu vous présenter en notre introduction, on a une richesse qui est assez limitée. On a principalement ce qui est mentionné en tant que valeur de la biodiversité. Il y a des dimensions qui ont lieu, qui ont trait plutôt à la résilience du système sol, finalement, pour les agriculteurs, l'importance de laisser le système sol fonctionner. On a des valeurs qui ont plutôt une dimension intrinsèque. Donc là, on a des agriculteurs qui ont vraiment mentionné leur pratique pour bénéficier, par exemple, aux vers de terre, mais sans qu'ils l'expliquent derrière nécessairement par un bénéfice pour eux. C'est pas, je vais favoriser mes vers de terre parce que ça va être meilleur pour ma culture, c'est juste, moi je fais ça parce que je sais que j'ai des vers de terre dans mon sol et a priori, il semblerait que ça, eux aient juste envie de les favoriser. Du coup, j'ai voulu étendre ça de manière générale à la perception et à la relation qu'ils avaient avec leur sol et pas uniquement avec la faune ou la biodiversité des sols parce qu'on avait des retours assez modifiés finalement. Et là, on a plus de dimensions de valeurs qui apparaissent. Donc, on a évidemment la valeur instrumentale où là, on pourrait considérer que le seuil est perçu comme un outil de travail aussi ou comme un facteur de production dont la gestion va permettre d'augmenter ou de réduire les coûts de production ou d'augmenter les rendements. On a aussi des dimensions qui sont là encore très plutôt au fonctionnement de l'écosystème et à sa pérennité. On a aussi des dimensions que là, on pourrait peut-être considérer de manière un peu plus symbolique puisqu'en fait, on a des agriculteurs qui nous mentionnent leur sol comme étant quelque chose qui a trait à une bonne agriculture ou ce que c'est qu'un bon agriculteur. Donc finalement, la gestion des sols, peu importe la direction dans laquelle elle va, c'est aussi une manière pour eux de représenter leur capacité à amener une bonne agriculteur ou être un bon agriculteur. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si on fait un résumé des observations, que ce soit pour les valeurs associées au sol ou à la biodiversité des sols, il semblerait qu'on ait quand même une grande variété de dimensions ou de valeurs qui entrent en jeu pour les agriculteurs en Europe. Avec les deux principales que l'on a retenus, qui nous ont semblé apparaître le plus souvent, c'était plutôt des dimensions instrumentales et liées aussi à la pérennité de l'écosystème et à sa résilience. Et de manière assez intéressante, on a des dimensions qui apparaissent là, comme la sacralité. On n'a aucun agriculteur, ni dans les papiers ni dans les focus group, qui nous a fait un retour du sol comme étant aussi peut-être un support ou un élément auquel ils associaient une dimension sacrée, peut-être spirituelle. Et là où c'est intéressant en fait, c'est que Polyéta en 2007 ont sorti une review sur le savoir des agriculteurs au sujet de la biodiversité de leur sol. Et de manière intéressante, les auteurs avaient déjà noté qu'en Europe, ils trouvaient une littérature qui était finalement relativement limitée par rapport à ce qui pouvait exister sur d'autres continents. Et là, en fait, sur les valeurs qui sont en lien avec la sacralité, on peut retrouver des papiers notamment en Amérique latine ou en Afrique. Et en fait, en Europe, cette dimension-là n'était pas du tout adressée. Donc on a aussi peut-être des spécificités culturelles qui passent ici. J'ai juste une question sur le diapositivement. En fait, ce qui apparaît là, c'est ce qui est ressorti ou pas ? Oui, en vrai. Il faut qu'on dit ce que je... Ah oui, alors là, du coup, j'ai... Ah non. Ah, c'est... J'aurais dû peut-être faire des... Donc, en fait, ce qui était souligné, c'était ce qui j'avais retrouvé dans la littérature et un jour dans les fonds. C'est trop, d'accord. Voilà. Et en fait, là, c'était juste pour avoir une image globale en vraiment... Donc, en littérature plus... Et les deux dimensions, sol et biodiversité, mais sol. Là, c'était juste pour avoir une image un peu juste finale. Je suis peut-être passée un peu vite. Non, c'est parce que vous êtes devant la dire pour vous. Ah, pas beaucoup. Oui, j'avais pas vu la légende. Et donc, donc, si on s'intéresse peut-être à des pratiques actuelles, mais éventuellement à des changements pratiques pour les agriculteurs, finalement, on peut se dire que si on veut aller vers du changement pratiques, il faudrait peut-être prendre en compte cette pluralité de valeurs et cette pluralité des interactions ou des perceptions entre agriculteurs et sol, et notamment, par exemple, des dimensions symboliques. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne agriculteur ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon agriculteur ? Et surtout, quels sont les référentiels et les indicateurs qui sont utilisés pour évaluer par les agriculteurs eux-mêmes ce que c'est qu'une bonne agriculture ? Et donc, typiquement, on a eu des agriculteurs qui nous ont dit mais peut-être qu'effectivement, la vie des SOS devrait faire partie des choses qu'on pourrait prendre en compte quand on pense à nos sol et quand on pense à si nos pratiques elles sont adaptées ou non. On a eu aussi des retours sur, les agriculteurs qui avaient changé leur pratique sur la demande intellectuelle et cognitive que ça représentait de changer justement de pratique de manière d'appréhender ces sols et d'intégrer peut-être des nouvelles connaissances. Et typiquement, sur la biodiversité des sols, dans les taxons qui nous ont été mentionnés de manière large dans les focus groupes, on a retrouvé des mentions plutôt même des bactéries notamment parce qu'il y a aussi des commerciaux qui vendent maintenant des stimulateurs dans les bactéries des sols. On a retrouvé pas mal de choses sur les vers de terre qui est quand même un groupe qui maintenant est bien mis en avant. Mais finalement, on a d'autres taxons qui sont quasiment voire pas du tout apparus, les colamboles, l'anquitride. Là, je vous cite juste des exemples qui sont intégrés dans le programme SoiWed. finalement, si on pense à l'attribution de valeur mais qu'il n'y a pas de connaissances au préalable de ce que c'est que la biodiversité des sols ou de ce qu'il y a à l'intérieur des sols en termes de vie, ça peut demander peut-être aussi des changements cognitifs. Et de manière importante, au tout début, je vous parlais des choses externes qui peuvent nous contraindre et notamment, il y a le risque pour les agriculteurs. Malgré leurs valeurs et ce qui pourrait sembler important pour eux, il y a aussi des choses externes qui ne peuvent peut-être pas nécessairement contrôler. Et là, typiquement, ce qui est vraiment ressorti au sein des focus group, c'est à la contrainte liée aux événements climatiques qui sont non prévisibles et l'été 2018, on a un exemple assez frappant, mais également les incertitudes liées au marché, aux subventions et notamment parce que sur la vente du blé, on est sur des marchés avec des pours qui fluctuent et donc ça a créé des incertitudes et donc peut-être que les agriculteurs doivent, enfin, et sûrement, ils ont aussi à prendre ça en compte. Donc là, je vous ai mis quelques exemples pour l'Allemagne, c'est parce qu'on est encore en cours de traitement, donc vous ne l'aurez pas ici, mais en Espagne, on est sur un, en Andalousie, où l'étude a allé, on est sur un territoire où il y a vraiment beaucoup de, une érosion locale qui est très marquée. Ensuite, il y a des contraintes climatiques au niveau des rotations qui, avec un froid qui arrive plus tôt, etc., qui peuvent contraindre par rapport à une égalisation à l'échelle européenne. En Roumanie, il y a très peu de structures techniques qui peuvent accompagner les agriculteurs pour diffuser des nouvelles connaissances ou de l'expérience. Et en France, on est sur une région de politique, culture et élevage et donc typiquement, la relation au sol, s'il s'agit de faire du blé qui est destiné à nourrir les bêtes, elle n'est peut-être pas la même que quelqu'un qui va être un céréalier uniquement. Donc, une des perspectives qu'on a pour le moment, en fait, c'est d'arriver peut-être à... Là, on a fait une étude globale, finalement, à l'échelle européenne et c'est peut-être plutôt d'essayer d'intégrer les caractéristiques historiques et culturelles sur la formation des valeurs et permettre, en fait, de comparer comme ça chacun des pays qui sont intégrés dans l'étude. Donc, France, Manie, Espagne et à l'homme. Et c'est là. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 ...